Le chôme est un des plus vieux matériaux de couverture. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, des chômières il y en avait partout, à la campagne comme en ville. Constitués autrefois de paille de blé, de paille de seigle ou parfois de tiges de roseau, aujourd'hui les chômiers utilisent surtout le roseau pour les constructions neuves ou les rénovations. Certains petits villages ont su garder tout leur charme en conservant cette tradition. C'est le cas des villages de Keresquette ou Kärganik sur la commune de Neves dans le sud Finistère. A Kärganik, nous avons rencontré Michel Cloarec et son fils, artisans chômiers de profession, sur une réparation de toiture de chôme. Aujourd'hui il y a à peu près 80 à 85 entreprises de chôme en France, principalement sous la Bretagne, Pays de Loire et Normandie. Témoins d'une époque et de savoir-faire ancestraux, les toits de chôme ont su résister à l'apparition des nouveaux matériaux qui ont modifié les toitures des habitations. Le charme et les qualités techniques de ce matériau naturel sont incontestables. Avec ses 30 cm d'épaisseur, le chôme apporte une parfaite isolation thermique et phonique avec un coût équivalent à celui des autres toitures. La longévité d'une toiture de chôme est de 35 à 50 ans en fonction de la pente, de la ventilation et d'un bon entretien. Une toiture neuve n'a pas spécialement besoin d'entretien pendant 5-6 ans. On passe par la suite faire des entretiens de traitement, surtout du traitement sur les faces nord qui ne sont pas ensoleillées. Les toitures en chôme ont permis aux artisans, les chômiers, de perpétuer la tradition depuis des décennies en transmettant leur passion du métier. Michel Cloarec travaille en famille avec son fils. Il existe une formation pour devenir chômiers. Pour ma part, j'ai appris sur le tas avec mon père. Il faut à peu près 3 ou 4 ans pour connaître toutes les façades du métier. Le chôme à la base, autrefois c'était la paille de sec. Maintenant c'est couvert principalement en roseau et ça a gardé l'appellation chôme. En Bretagne ou en Camargue, le chôme se récolte quand il est sec, entre décembre et mars. C'est un produit naturel qui ne nécessite pas de traitement particulier avant sa pose. Pour assurer la bonne évacuation de l'eau, dans l'idéal, le chôme doit être envisagé sur une charpente ayant une inclinaison d'au moins 45 degrés. Un nettoyage est préconisé tous les 3 ans et un entretien plus approfondi s'impose de temps en temps. Ici, Michel est sur une rénovation. Là, on a taillé l'ancienne toiture pour la rafraîchir et partir sur une base saine de façon à poser une toiture par-dessus, tout en gardant l'ancienne toiture de base. La dernière chose qu'on fait sur une toiture, c'est de poser la fêtière. Est-ce qu'il y a différents types de fêtières ? Il y a plusieurs types de fêtières, oui. Généralement, sur les années anciennes comme celle-ci, c'est les fêtières terre traditionnelles. Il peut y avoir des fêtières en tuile, en ciment ou en chaud éventuellement. Et on va même laisser dire qu'il y avait des iris. On plante des iris dans les fêtières terres de façon à garder la terre compacte. Ça n'abîme pas l'érosion. Fleurie ou non, quoi de plus charmant et typique qu'un petit village de Chaumière ? Au fil du temps, cette tradition reprend vie dans les régions pour le confort de l'habitat et pour le plaisir des yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada